wesh comment ça va les petits potes alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale tout simplement parce que je vais me mettre à la cuisine aujourd'hui on va tout simplement faire les pires recettes de tiktok puisque en ce moment j'ai que ça dormait pour toi simplement pour dire qu'aujourd'hui je vais m'attaquer aux classiques des bouffes américaines vraiment parce que sur internet tu peux retrouver des bouffes comme ça et comme de par hasard c'est que des américains en france jamais tu trouveras des trucs comme ça et comme j'aime bien manger bah du coup bah c'est génial comme vidéo bizarrement ça va être ma vidéo préférée première recette c'est tout simplement des raisins au sucre congelé du coup on se retrouve en cuisine pour faire la suite bon bah écoutez les gars bienvenue elle m'y cuisine est là et là on va tout simplement s'attaquer à la recette du raisin de toute façon la recette n'est pas très compliqué tu prends des raisins tu les laves tu mets du sucre tu les mets au congèle let's go je vais chercher les raisins j'ouvre les raisins je les lave là je les épluché un par un et les mettre dedans voilà je n'ai pas mis non plus beaucoup parce que je suis tout seul on va remouiller c'est qu'ils sont bien imbibés d'eau va mettre la dose de sucre un peu de sucre voire même je pense beaucoup de sucre allez on dose pas bah voilà maintenant j'ai plus qu'à mettre ça au frigo on verra bien ce que ça donne ça a l'air tellement pas bon salut c'est le monteur votre youtube heures préféré c'est fire à oublier de manger les raisins dans le doute on va dire que c'était dégueulasse après les raisins nous allons tout simplement passer en fait à vrai dire je sais pas si c'est un nom parce que c'est tout simplement des bonbons fondus avec des biscuits tout ce qui est pas bon pour la santé on doit le graille ça a l'air dégueulasse mais je te jure ça me demande encore tout ce que je vous ai préparé là c'est du soft c'est à dire si la vidéo vous plaît on va de plus en plus dans l'extrême parce que j'ai vu des recettes à la fin tu meurs allez c'est parti en cuisine les ingrédients on a besoin de biscuits et de bonbons j'ai pris la marque samia que la cuisine bon faites pas gaffe les plaques sont pas lavé j'ai un peu la flemme et ça c'est la première fois que j'ai fait de la cuisine j'ai brûlé le mur on met la petite casserole on va allumer le feu je sais pas si c'est ça ne l'a pas c'est même pas la bonne mais wesh c'est laquelle c'est celle là bah punaise il était temps je crois qu'elle met juste les bonbons comme ça on est d'accord ça va être tellement pas bon mais à quelle heure ça c'est bon zerma t'as des invités tu leur sers ça à même l'odeur elle dégoûte regardez ce que ça donne pour le moment et le pire c'est que ça doit être liquide de fou bon bah les gars regardez maintenant que c'est bien fondu on doit les mettre en miettes je vais te briser tes zouges ah ça fait des bulles et tout en plus je crois je suis en train de le cramer là oh la la vite 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 le feu moi j'ai failli rater cette recette on sort une assiette et c'est parti pour le dressage c'est parti pour la dégustation l'odeur elle est infecte vraiment regardez on dirait on dirait du magma bon bah faut le faire là et c'est parti ah mais c'est chaud carrément ça me brûle les dents à quel moment les dents ça brûle le caca c'est délicieux c'est dégueulasse en fait le problème avec cette recette dans la partout dans les dents ça colle de fou et ça sèche hyper vite c'est à dire que là c'est pas normal que rien ne tombe bref ça sèche super vite et ça je m'en suis mis dans le pantalon après les gens ils vont me dire que j'ai fait caca sur moi mais l'assiette faut l'acheter là même pas la laver bon bah je suis mais clairement à un moins 5 sur 10 regarde ma table elle est niqué vraiment j'ai niqué ma table là ça se voit pas mais je suis un peu en stress je me dis mais imagine ça part pas oh punaise ça part pas carrément l'éponge elle est collée sur la table mais c'est pas normal ça c'est clair on est tous dans la merde maintenant je pense que c'est l'une des recettes qui va me donner le plus envie c'est peut-être une combinaison chelou mais c'est tout simplement du chocolat chaud avec du fromage il y en a du camembert à première fois j'ai fait ah putain ça doit être dégueulasse de fou pourquoi je me dis je sais pas ça fait comme c'était une raclette au chocolat non de toute façon on va goûter bah écoutez bah on va goûter ça tout de suite vraiment pire recette ça m'a pris une heure une heure pour retirer tout ça ah enfin une recette qui va me plaire le chocolat chaud au camembert même que des fois moi je vomi vous êtes jaloux de ma place de princesse du camembert du lait et du chocolat oh c'est vas-y j'en mets partout frère vous êtes team chocolat avant le fromage ou le fromage avant le chocolat oh il chlingue de fou c'est du coulommier on va le mettre dedans là faut que je le mette 10 minutes au micro-ondes carrément oui il lance le lait d'habitude ça va vite on met le lait à rabord et on va mettre tout ça au micro-ondes mon verre il va exploser là ça fait une heure que j'attends le chocolat au lait au camembert déjà ça a une odeur de fou en plus il y a des grumeaux et tout c'est dégueulasse mais wesh c'est moi j'en pleure je suis en train de pleurer wesh sans bon fromage c'était pas le bon mais là c'est moins 15 mais faites pas ça mais jamais de la vie mais c'est pas bon 0 sur 10 moins 10 moins 15 moins 100 quelle paire de temps quelle paire d'énergie alors ça c'est une recette philippienne qui vient des philippines c'est tout simplement de l'avocat avec du lait concentré sucré et des glaçons ça bouffe des glaçons zama le glaçon c'est un ingrédient si c'est sucré je pense ça devrait le faire ça a l'air d'être bon en tout cas la couleur écoutez on va préparer ça on va tout sortir là par contre je rigole même pas avec vous il y a intérêt que ça soit bon wesh je suis pas attaqué par des glaçons ensuite je découpe l'avocat let's go moi j'ai pas ouvrir les boîtes de conserve faut pas me donner ça j'ai cassé mon couteau non non c'est à dire il y a un morceau de lame dedans mais attends mais je vais me tuer là en fait il est là c'est bon je l'ai moi je sais pas combien il faut au bête à la j'en ai mis beaucoup trop et là on va commencer à mélanger tu vois là j'ai le sourire parce que je sais que je vais manger quelque chose de bon allez c'est parti je sais pas que c'est pas bon je pense que j'aurais préféré ça les avocats globalement regardez c'est une belle couleur une belle texture je mettrai une note de 6 sur 10 alors ça c'est plus une expérience sociale plutôt que d'aucune recette apparemment si tu mets des pâtes des spaghettis dans de l'huile chaude ça fait des chips après est ce que c'est bon moi je sais pas les italiens tout ce que je vais faire là partir de maintenant c'est pour la science ok vous sentez pas offusquer allez en cuisine les spaghettis qu'on va mettre à frire énormément censé faire des chips est-ce parti tonnes d'huile puisque le but c'est de frire voilà j'ai un petit peu de pâte je vais les couper comme ça oui j'ai bordé super loin j'ai pas droit à l'erreur 3 2 1 il faut que je sors vite oh la la dinguerie oh ils sont en train de brûler là on dirait des frites vas-y ceux là je les ai sorti un peu rapidement la deuxième fournée je les laisse un peu plus longtemps je les sors c'est déjà un peu plus doré place à la dégustation et je suis là je suis là frérot bien ça sent bon dégustation franchement ça va ouais c'est bon c'est des pâtes frites moi ça fait comme des chips ça je mets la note de 8 sur 10 maintenant les pastèques rôtis à la poêle vraiment c'est une phrase jamais de ta vie tu pensais l'entendre une fois dans ta vie apparemment tu prends des pastèques du fromage de chèvre une sauce à la menthe c'est délicieux sauf que cuire la pastèque tu veux cuire quoi 90% de la pastèque c'est de l'eau bon bah écoutez avant de juger son livre par sa couverture qui a l'air pas très fameuse nous allons préparer ça et goûter ça c'est parti maintenant on va passer avec la pastèque la pastèque la pastèque c'est parti je ramène les ingrédients j'arrive bon les gars petit changement de programme à final il n'y a pas de pastèque attendez faut que je m'explique je suis parti faire les courses et tout et vas-y c'est pas la saison de la pastèque du coup j'ai un substituant ça sera de l'ananas ça devrait le faire non fromage de chèvre ananas on va faire cuire ça dans l'huile oh merde même coupé de l'ananas je sais pas le faire t'es ma je les couper c'est un C alors qu'il nous faut des tranches rondes voilà maintenant on va couper le fromage tu vas repartir mal mon copain en fait il me manque tous les ingrédients le seul ingrédient que j'ai c'est le fromage de chèvre mais je suis une grosse fraude en fait on va tester comme ça j'ai envie de vous dire ça se trouve ça va être délicieux normalement les gens sur youtube ils font de la bête de cuisine des bêtes de plats moi je reproduis des plats elle t'as peur ça cuisine ou pas oui une flamme là ça met de l'eau à la bouche les gars place au verdict vraiment mes cadrages ils sont tellement approximatifs on met ça ici on met le couvercle visuellement en vrai ça va mais regardez en vrai ça va non ça fait un petit sandwich terre à bob les ponts place à la dégustation attendez on sera pas sur une master class la vérité en vrai de vrai c'est bon tu crois que c'est comme de par hasard c'est le seul plat que j'ai inventé qui ne figurait pas sur la liste des tic toc mais quand c'est fait par bois même avec mon intelligence ça donne des master class je mets la note de 9 sur 10 je mets pas 10 parce que rien n'est parfait à part moi bien entendu tout ça pour vous dire que c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu je peux pas te mentir avec tout ce que j'ai mangé tout le mélange qui doit avoir dans mon ventre ce soir ça va ça va pondre des oeufs je vais lâcher des master class aux toilettes en espérant ensuite en lâcher sur youtube mais pour le moment ça sera au chiotte je vous fais de gros bisous là j'ai tout qui est en train de remonter je vais sûrement dégueuler dans les cinq prochaines minutes bon bah salut claim to fame